la seule et unique baronne de suisse bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon mercredi à tous c'est un breaking news un direct fait rapidement connectez vous évitez vos amis dites les que la baronne est en ligne et beaucoup verront ce live ce soir envoyez ça à vos amis mettez ça partout je vous laisse le temps de vous connecter et un breaking news partager 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 appeler les voisins santé 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 mettait ça partout au sort et sauter santé bip les voisins bip les voisins bip les voisins les voisins sortez 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 partagez alors que tout ce qui disait que bob d'abord d'assez comment sortez partager le direct mettez ça partout mettez dans tous les groupes que ça arrive chez eux nos combats que nous menons là sur le combat pour nos enfants c'est pas vous plaire aux gens battagés et c'est que beaucoup on voit ça beaucoup on voit ça après merci beaucoup bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis titan aussi je suis marron suis officiel parce que c'est une nouvelle qu'on doit mettre ça partout attendez je vais monter ici au même niveau voilà merci beaucoup voilà partager 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 on va essayer de mettre ça comme ça il n'y a pas beaucoup la télé bon je suis très très heureuse je vois un choup de café de moi le café c'est pas c'est pas l'alcool partager d'après la caisse 5 500 je commence à framponner partager le direct bon on va pas maintenant on va partager le direct très bonne nouvelle depuis le matin ervé borde le voici si là on pleut depuis des semaines celui ci ce monsieur qui a fait tant de mal a été arrêté ce matin à une heure à une heure du matin il a été mis aux arrêts il est en ce moment à la pégie de bon anjo il est détenu à la pégie de bon anjo depuis ce matin je voudrais commencer par rendre hommage à un grand homme une panthère grâce à qui nous avons pu à mettre hors d'état de nuit un quelqu'un qui faisait du mal à nos enfants à nos familles attendez je vais tourner parce que j'ai la clé qui me dérange en fait un fond sonore là je veux pas trop la télé ici donc voilà si je peux à la maison aussi voilà donc nous avons un violeur en série quelqu'un qui traumatisait nos soeurs que les gens ont décidé de défendre nous sont mis dans un combat et je voudrais ici saluer un frère jumento la panthère la plus noire d'afrique un gars quand il tient sa proie il ne lâche pas un gars qui ne se fait pas distraire quand il décide d'aller en combat il ne gère pas les à côté c'est ça qu'on appelle un grand lanceur d'alerte et mettez les coeurs pour jumento mettez moi les coeurs pour jumento d'abord avant qu'on ne parle mettez les coeurs applaudissez mettez lui les honneurs ce gars ça fait plus de trois semaines j'étais en côte d'ivoire je voyais seulement Bobda Bobda il était là seulement on était dans la canne il faut dire les vérités mais on était dans la canne des temps bien bien j'entends Bobda je pose mes photos on dit que la merde tu n'entends pas qu'il y a Bobda c'est comme ça qu'on s'intéresse à l'affaire Bobda j'ai une victime qui me parle c'est ce jour que j'ai eu la victime que j'ai décidé de me battre mais je savais que ce gars qu'on appelle jumento il ne s'amuse pas c'est un des plus grands lanceurs d'alerte qu'est le Cameroun et ce qui est bien avec lui il est focus excusez moi quand il décide de suivre une affaire il ne se décourage pas il ne regarde pas à côté tout ce que les gens disent à côté il est focus sur la personne c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est ordonnée dans sa tête donc Jumento prends tes coeurs prends tes coeurs petit frère prends tes coeurs si on a dix ans comme ça au Cameroun ce pays là va changer on peut tenir sa croix comme ça on peut s'accrocher sur les minibarques de quelqu'un comme ça on peut tenir sans tenir compte de tout le baradage dehors comme ça et vous dites qu'on ne va pas soutenir quelqu'un comme ça c'est un grand monsieur je profite pour vous dire allez vous abonner sur ma page tiktok baron suis officiel il faut partir là bas aussi non c'était en passant je vais profiter pour dire on va commencer par les choses les plus importantes chers victimes beaucoup beaucoup de vous quand on causait oh là là cette histoire là excusez moi un peu les affaires des blancs si on ne sait même pas si ça s'est cassé ou pas on ne tient même plus ça s'est cassé ça fait seulement comme ça voilà donc chers victimes n'ayez plus peur d'aller porter plainte n'ayez plus peur parce que beaucoup beaucoup n'allaient pas porter plainte parce qu'elles avaient peur attendez excusez moi voilà j'espère qu'elle va aller comme ça donc beaucoup avaient peur de porter plainte à cause du fait qu'on allait les juger nous avons causé beaucoup de victimes je vais vous montrer ici la hotline il y a déjà des plaintes mais nous voulons le maximum de plaintes même s'il y a 1000 plaintes l'avocat dit qu'on doit présenter 1000 plaintes voilà ça stop Bogdan nous avons une cellule à Douala nous avons une cellule à Yaoundé les avocats vous défendent pro bono gratuitement c'est gratuit les filles n'ayez plus peur je vais vous mettre le numéro les victimes de Douala peuvent appeler le collectif d'avocats de Douala au 6 au 00 237 6 99 75 25 79 mettez le numéro de Douala mettez le doigt là vous mettez le numéro je vais pingler toutes les victimes vous pouvez encore maintenant porter plainte n'ayez plus peur voilà ça le collectif des avocats de Douala je vous donne le numéro vous appelez là-bas discrètement vous allez là-bas mettre vos preuves personne personne ne va savoir le collectif des douala des avocats de Douala je vous donne le numéro 00 237 6 99 75 25 79 le collectif des avocats qui sont à Yaoundé ça veut dire que si vous êtes à Douala si vous êtes à Douala vous ne pouvez pas venir à Yaoundé il y a les avocats à Yaoundé qui sont prêts à vous recevoir et prendre vos plaintes je vous donne le numéro du collectif des avocats de Yaoundé c'est gratuit les filles c'est gratuit chers victimes n'ayez plus peur ce monsieur est aux arrêts votre bourreau est au calme sortez de vos cachettes on sait ce que vous avez vécu nous savons parce qu'on a parlé avec beaucoup de vous qui avez peur le numéro de Yaoundé des avocats du collectif des avocats de Yaoundé 00 237 6 59 92 49 65 je répète je répète le collectif des avocats de Yaoundé si vous êtes victime à Yaoundé vous pouvez seulement appeler l'avocat vous partez là-bas déposé tranquillement personne ne va vous déranger discrètement vous partez déposé là-bas il est déjà aux arrêts niés plus peur c'est le 6 00 237 6 59 92 49 65 merci beaucoup à toutes les victimes qui ont eu ce courage de porter plainte vraiment les filles les garçons que Dieu vous donne la force n'ayez plus peur même ceux qui l'a escroqué on dit qu'il était riche un monsieur qui a escroqué les gens qui ne payaient rien tous ceux qui ont les reconnaissances des dettes de Bobda tous ceux que Bobda a escroqué allez porter plainte allez porter plainte j'évite aussi les Miss il y a beaucoup des Miss les filles qui font les concours de Miss là on sait que vous êtes très menacés il y a beaucoup de vous qu'on a pris dans ce réseau pour vous faire le chantage les filles n'ayez plus peur allez porter plainte vous pouvez aussi porter plainte contre Xavier Abena et Warren si vous avez des preuves des faits contre Xavier Abena et Warren les filles portez plainte que toutes les Miss qui sont au Comica le Comica vous soutient que toutes les Miss toutes celles qui ont peur les Miss Cameroula vous n'avez pas besoin vous appelez ces mal les avocats vous allez déposer vos plaintes là-bas avec les preuves discrètement discrètement allez porter plainte allez porter plainte vous pouvez porter plainte même à Xavier Abena qui vous menace et à Warren les filles n'ayez plus peur la peur a changé de camp nous avons un collectif d'avocats prêt à vous défendre nous proposons gratuitement il est aux arrêts tout ce que vous avez comme plainte contre Bobda allez mettre là-bas nous avons décidé que on ne va pas lâcher nous avons déjà des plaintes mais nous voulons le maximum de plaintes et je voulais profiter pour dire aux enquêteurs de Bonangela le Cameroun vous regarde le monde vous regarde nous comptons sur vous pour mener cette histoire à bon port sans qu'on ne vous influence Bobda n'est rien au Cameroun il ne peut pas prendre en otage vos enfants vos femmes vos neveux on les fait autant de mal n'ayez plus peur que nos autorités fassent bien leur travail pensez que ça pouvait être vos enfants et j'invite les autorités à aller vérifier prendre les chiens du monsieur là et faire les tests d'ADN il y a beaucoup de gens qui ont disparu on ne sait pas où ces gens sont est-ce que ce ne sont pas ces gros chiens là qui ont mangé les gens chez lui parce que ce monsieur est capable de ça il faut qu'on aille voir les chiens de Bobda que les enquêteurs aillent chez lui on arrête ces chiens on fait les tests s'il n'y a pas les restes des êtres humains dans leur bouche parce que ce monsieur est capable de tout il est capable de tout il faut que chacun n'ait plus peur aller porter plainte n'ait plus peur moi j'ai vu beaucoup de gens oh vraiment si on portait plainte et puis ils sont non le maximum de plainte c'est bien pour nous c'est un des plus gros prédateurs sexuels que le Cameroun a eu et le problème c'est que le monsieur a piégé beaucoup de monde il y a beaucoup d'autorités qui l'a piégé il faut dire la vérité non il faut dire la vérité il ne pouvait pas faire ça seul donc il faut que chacun sache que plus vous portez plainte plus ça vous couvre ça ne sert à rien d'avoir peur vous avez les avocats vous avez la lumière vous avez tout le Cameroun qui regarde cette histoire n'ayez plus peur les filles sortez sortez ce gars est aux arrêts et moi je dis j'ai dit aux autorités camerounaises vraiment pour une fois vous avez en face de vous une histoire grave qui concerne nos enfants nos familles qui concerne ce qui arrive à nos enfants pouvait arriver à vos enfants nous parlons d'un très gros prédateurs sexuels qui a fait du mal à beaucoup de personnes faites cette histoire normalement ne dites pas que que ça ne peut pas arriver à vos enfants nous ne pouvons pas vous dire que quelqu'un fait autant de mal sans avoir des preuves que les familles qui ont des gens qui ont disparu qui ont des gens qu'ils ont des preuves que Bob Bia a envoyé l'argent ou Xavier Abena ou Warren pour attirer leurs enfants et que vous n'avez plus vu vos enfants allez porter plainte je répète encore où vous pouvez porter plainte il y a un collectif d'avocats à Yaoundé et à Douala voilà les numéros vous pouvez faire les captures d'écran voilà les numéros voilà les numéros avec les victimes le collectif des avocats de Yaoundé et de Douala sont prêts à vous accueillir les collectifs des avocats de Yaoundé je répète encore c'est le 00-237-6-99-75-25-79 et les avocats de Yaoundé le collectif c'est le 6-59-92-49-65 mes chers soeurs allez porter plainte n'ayez pas peur dites seulement il n'y aura rien vous savez aujourd'hui là le monsieur est aux arrêts à nous de ne pas le lâcher de tout mettre en nous il y a déjà des plaintes on n'est pas allé le prendre tout bien moi je voulais dire aussi aux gens qui qui sont toujours à soutenir les soutenables vous n'avez pas d'enfant vous n'avez pas de seul vous n'avez pas de mère vous n'avez pas de frère pourquoi à chaque fois qu'au Cameroun on incrimine quelqu'un qui a un peu d'argent il y a tous les gens qui sortent pour le défendre oh parce qu'il est riche oh parce qu'il y a les affaires d'héritage mais nous on fait quoi dans les affaires d'héritage ça nous concerne en quoi on parle des vies des gens qui la détruis c'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il va faire du mal aux autres respecter même les pauvres même les pauvres ont droit même les pauvres ont droit à la défense même les gens qui n'ont rien et au Cameroun les gens se mettent toujours du côté des plus forts honte à vous honte à vous seulement pour les escroqueries que ce monsieur a fait là il devrait être en prison laissons même les histoires qu'il a fait du mal et tout on a les preuves il a escroqué Guy Watson 2 millions on a seulement les affaires de vol d'escroquerie avec des preuves où on dit qu'on parle arrêté on ne l'arrête pas parce qu'on le couvre seulement ça on a vu ici là quand il y a une affaire des escroqueries on sort chacun parle mais on dit que le monsieur laissons même les histoires des filles et de ceci parlons de l'escroquerie n'est pas rien que tout ça vous pouviez déjà être du côté des victimes qui ont perdu de l'argent quel est ce pays où les gens veulent toujours justifier dès que tu as l'argent on ne peut rien faire sur lui vous allez sortir pour l'accuser que oui ils sont contre lui oui parce qu'il a l'argent oui parce qu'il a beaucoup parce qu'il est héritier il est le seul héritier au Cameroun pourquoi on accuse qu'il est le seul riche au Cameroun il a l'argent plus qu'il est au Cameroun pourquoi on n'accuse pas les autres des séquestrations de viol et tout il y a plein de riches au Cameroun mais on n'a accusé personne pourquoi on a accroché sur lui pourquoi on a accroché sur lui pourquoi on a accroché sur lui hein vous ne pouvez pas protéger des violeurs parce qu'ils ont un peu d'argent on ne doit plus rien dire parce qu'ils ont un peu d'argent parce qu'ils ont quelque chose on ne doit plus rien dire non il faut laisser il faut laisser il faut laisser non il est trop riche il faut laisser on ne prend son argent qui veut prendre son argent qui veut prendre son argent qui veut nourrir le Cameroun il nourrit le China qui les exploite il ne nourrit pas les Camerounais c'est pas parce que tu as l'argent que tu vas pétiner tout le monde si tu as l'argent il faut respecter les autres tu ne les respectes pas même les pauvres ont droit au respect on ne peut pas être que on a combattu pour Martinez Zogo on a quelqu'un qui est là qui fait du mal aux gens on a des témoins pas un pas deux pas trois des centaines de témoins sur un prédateur sexuel qui fait du mal aux gens oh vraiment les filles là aussi c'est des prostituées non même une prostituée a droit au respect une prostituée a droit au respect ça c'est quel pays où les gens sont-ils derrière ceux qui ont l'argent il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun arrêtez de faire toujours que dès que quelqu'un qui a un peu d'argent est dans un scandale vous vous mettez toujours du côté de la personne qui a l'argent vous ne vous mettez jamais du côté des victimes parce qu'ils n'ont rien parce qu'ils sont les izeux parce qu'ils sont les sang d'art ils n'ont rien toujours derrière ceux qui ont quelque chose c'est ça votre problème au Cameroun et c'est triste c'est triste si tous les influenceurs du Cameroun s'étaient mis derrière cette affaire c'est clos depuis il y a combien de personnes qui se sont mis au contraire le petit venu béni il vient de défendre l'indéfendable il vient de défendre l'indéfendable il vient de nous expliquer que c'est une histoire de famille où il y a les biens il y a les ceci qu'est-ce qu'une certaine de personnes ont au milieu d'une histoire de biens ça nous regarde en quoi il est le seul héritier du Cameroun il est le seul héritier Bogdan est le seul héritier du Cameroun vous savez le nombre de familles qui ont l'argent le fauteuil victoire on discute à quoi son argent vous avez entendu une histoire de viol des dames hein le monsieur est mort il y a des problèmes de famille nous tous on voit on voit comment ça s'est écrit 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 mais est-ce qu'on a accusé quelqu'un de viol dans la famille hein est-ce qu'on a accusé quelqu'un de viol dans la famille non nous tous on sait que c'est un problème de viol est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer dans leurs histoires par contre c'est qu'ils discutent les biens ils discutent les biens on n'est pas mêlés mais on dit que Bob Dan on parle de la vie de monsieur qui n'a rien à voir avec ses frères ses soeurs on dit que le monsieur fait du mal aux pauvres gens il prend les filles de truies il viole il les escorte il met l'âme depuis quand tu as l'âme pour terroriser les gens déjà rien que pour ça on l'arrête rien que pour ça on l'arrête on donne l'âme pour te défendre pas pour terroriser tes frères et tes soeurs on prend bien les affaires des scokeries on l'arrête comment vous êtes mal à dire que ces filles c'est des bordels donc je vous laisse dès qu'on est bordel on n'a plus de droit à rien on n'a plus de droit à rien parce qu'on est bordel il faut vous respecter il faut vraiment vous respecter parce que ce pays là pensez que ce qui arrive à Macro va arriver à Macro ça n'a pas arrivé dans votre maison ayez l'esprit de défendre les plus faibles les plus faibles arrêtez le fait que dès que quelqu'un a l'argent Cameroun vous êtes derrière lui maintenant on a arrêté Bobda allez l'enlever alors on a arrêté Bobda allez l'enlever puisqu'il n'a rien fait on connait notre pays mais on va tenir on va tenir rien que pour ces victimes là on va rester debout vous ne pouvez pas nous discréer vous ne pouvez pas nous discréer on ne peut pas être là en train de dire que quelqu'un rien que le fait que vous entendez qu'il a violé une ou deux personnes vous vous calmez d'abord vous vous mettez à côté soit vous ne dites rien vous vous taisez soit vous prenez position pour les victimes d'abord il y a eu beaucoup d'histoires une personne si c'est une personne vous ne pouvez pas m'entrer mais vous ne pouvez pas être qu'eux on a des centaines et des centaines de personnes si vous écoutez une victime vous pleurez avec lui qu'on a des gens qui viennent nous expliquer que nous sommes dans un acharnement contre Bobda moi là je connais que Bobda c'est qui il vit où il sort d'où je n'ai aucun point avec Bobda je ne le connais pas je ne sais même pas il ne m'a jamais donné il ne me doit même pas avant que je m'acharne sur lui rien rien alors vous dites que nous sommes là pour lui faire du mal pour gagner quoi nous voulons juste mettre ce monsieur hors d'état de nuit pour qu'il arrête de faire du mal à nos enfants à menacer tout le monde à bon apprisons là tout le monde sait qu'il menace les gens avec l'âme vous croyez qu'on ne se renseigne pas allez devant nos quartiers allez devant nos quartiers tout le monde sait que ce monsieur menace tout le monde on a des vidéos où il boxe les gens il tape les gens il fait du mal et les filles entrent là-bas mais je dis bien que il y a des filles avec qui les sont normalement mais il y a beaucoup de filles qui l'a violé puisque la fille est déjà là elle va expliquer qu'elle faisait quoi là il y a les filles qui ont drogué il y a les filles qui ont dit que tu vas aller au concours Miss les concours Miss là c'est les pièges tu arrives là-bas les avions à Benin on te prend on dit que tu vas être Miss pour être Miss il faut partir avec lui tu refuses les problèmes commencent on commence à te menacer si tu as la malchance on te drogue on te sodomise on filme on t'envoie ça tu vas encore pas aller tu vas encore pas aller n'est ce que c'est fini puisque si la vidéo sort c'est ta vie qui est détruite si la vidéo sort c'est ta vie qui est détruite hein si la vidéo sort donc je demande encore à toutes les victimes nous avons Bobda il est actuellement à la PJ de Bonanjo il a été arrêté ce matin à 1h il se cachait vous avez dit qu'il ne se cachait pas nous le monsieur se cachait on est parti le cueillir on est parti le cueillir derrière le matelas il était caché en bas du lit on l'a dit on l'a dit on l'a dit il était dans le matelas non il ne se cachait pas que c'est lui qu'à le Cameroun le gars était en bas du matelas les positions mais la danse qu'elle soit ici on a dit on dit on voit sa chaussure on retire on voit que c'est lui où le sort où est-ce que vient ici là tu te cache pour qu'on est ça tu te promenais c'est lui qui se promenait partager là il faisait et c'est 21 ans on a dit que viens On a les plaintes ici. On a... Bonda, tu disais que tu ne se cachais pas. On t'a arrêté bien. Tu es à la PJ. Et on va veiller. Il y a les plaintes. On va suivre. Rien qu'à cause des plaintes là, on va d'abord te garder. On va voir clair dans l'affaire. On a le plus discret. Mais ses oreilles débordées du lit, non ? Il n'est pas se caché en bas du lit à mon appuiso. Il se cachait partout. Il vivait là comme un mangue. Un riche qui fuit. Un fugitif. Il était en bas du lit. On est parti. On a tiré ses oreilles débordées. On a tiré ses oreilles comme ça, sorti avec sa tête. Dis que je n'ai pas toi. Viens ici là. On lui a dit qu'à sois-toi ici là. Je n'ai pas toi. Rien que les affaires des coqueries là, il va d'abord rester au frère. Donc j'invite les victimes à les porter plainte. Les filles, j'ai beaucoup de victimes qui ont peur. Je ne l'ai pas le matin, il me dit soit les filles, n'aie pas peur. Il ne va pas sortir. Les filles, les plaintes, ils allaient porter plainte. On a beaucoup de plaintes, mais ce n'est pas assez. On a beaucoup. On veut une centaine de plaintes. On veut une centaine de plaintes. Je remets le numéro des avocats avant de finir. Voilà ça. Il y a un collectif d'avocats à Yaoundé. Il y a un collectif d'avocats à Douala. C'est pro bono. Ça veut dire que c'est gratuit. Vous appelez, vous expliquez à l'avocat ce qui vous est arrivé. Vous avez avec Bobda ou avec Xavier Abena ou Warel. Vous venez avec les preuves. C'est en casque. Même si vous avez les vidéos, comme certaines ont-là, vous allez donner ça à l'avocat. Ça ne m'a pas sorti. C'est à l'avocat. C'est à la justice. C'est à la justice qu'on va sortir ça, non ? Donc, vous prenez ça, vous partez déposer. Les filles, vous déposez ça tranquillement. Les avocats vont vous écouter. On va vous recevoir. On va vous donner un peu de café. On va vous calmer. On sait que c'est difficile. Tous ceux qui ont des plaintes, n'ayez plus peur. Je répète le numéro. Stop Bobda. Nous avons un collectif à Yaoundé et à Douala. Un collectif d'avocats prêt pour vous. Les filles, les garçons. Tous les... C'est-à-dire que même ceux qui l'ont escoqué, sortez les filles. Sortez vos plaintes. N'ayez plus peur. Les vidéos, sortez tout. Le collectif des avocats de Douala répond à ce numéro. C'est un collectif. Les victimes du collectif de Bobda à Douala. 00 237 6 99 75 25 79. Je répète. Les filles, vous appelez là. Les garçons, vous appelez là. Vous allez. On va vous donner rendez-vous. Vous allez avec vos preuves. Vous portez plainte. Et on va vous suivre. Ne croyez pas qu'on va mettre ça sur les réseaux sociaux. La justice, on ne le met pas sur les réseaux sociaux. Croyez-nous. Il n'y aura pas ça sur les réseaux sociaux. On va protéger votre identité. Parce que c'est aussi ça. On va vous protéger. Le collectif de Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé. Guy Watson. Il faut aller remettre ta plainte là-bas. Guy Watson. J'ai vu. Le soir, je suis là. C'est titan. Il ne peut pas te prendre. Il faut remettre. Guy Watson. Tu réactive ta plainte. Tu réactive ta plainte. Parce que tu as les preuves. Tu réactive ta plainte. Les victimes de Yaoundé. Vous n'avez pas besoin d'aller à Douala. Il y a un collectif des avocats à Yaoundé. Mettez le numéro. On va épingler. Nous avons les victimes de Yaoundé. 00-237-6-59-92-49-65. Écrivez le numéro de Douala. Je vais épingler. 00-237-6-99-75-25-79. 6-99-75-25-79. Les filles, allez porter plainte. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Votre bourreau est assis. Votre bourreau est assis. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. On va porter plainte le maximum. Guy Watson. Tu me réactive ta plainte. Tu me réactive ça. Les avocats défendent pour bonner. Guy Watson. Donc n'ayez pas peur. Guy Watson. Pro bono. C'est gratuit. Voilà. Je vais épingler. Le numéro des avocats de. J'ai épinglé le numéro des collectifs des avocats de Douala. J'ai épinglé le numéro des collectifs des avocats de Douala. Vous pouvez appeler là-bas discrètement. Vous allez mener vos preuves. Ceux qui ont des plaintes contre Xavier Abena. Allez porter plainte. Si vous avez des preuves. Les Mislas. Mislas Cameroon. Toutes les anciennes Mislas. Tout ce qu'ils vous ont fait. Les photos. Les vidéos. Toutes ceux qui ont des preuves contre Warren. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Guy Watson. Tu m'avais envoyé tes preuves. Appelle les avocats. Tu envoies toutes ces toutes. Tu réactive ta plainte. Pour escroquerie et vol. C'est gratuit. Tu appelles à Douala. Tu revois tout ça là-bas. Il va ramousser ça. Un barmier comme ça là. On ne laisse pas. Il va nous donner tout ce qu'il a escroqué. Comment enrichissent les autres ? Vous dites que le monsieur est un milliardaire. Il est ceci. Mais on a des dizaines de plaintes de escroquerie du monsieur. 9 millions par-ci. 700 000 par-là. C'est un riche. C'est un riche ça. C'est un riche. C'est un riche ça. Mais c'est des conneries. Donc pour... Eh ! Vous comprenez non ? Pour porter plainte et les filles. Je suis avec vous. Nous sommes à la table. Parce que j'ai beaucoup de victimes qui me disaient que la baronne Si on sort, on va nous... Après on va faire commande. On va le revoir dehors. Il va nous ceci. Il va nous cela. Maman. Le monsieur est assis. Il n'est plus dehors. Ce matin, on est allé le pécher en bas du lit. Le gars qui effrayait tout le monde à Bonanjo. Avec l'âme. Il était assis. Il était en bas du lit. Ce que le policier a remarqué, ce sont ses larges oreilles-là. Donc il n'a pas pu cacher ses larges oreilles en bas du lit. Ses oreilles débordaient. Dès qu'on a vu, les oreilles ont débordé. On a dit, mais ce n'est pas le monsieur que ses oreilles décollent là. On a d'abord tiré les oreilles. On a sorti comme ça. On a dit, non, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Parce que ses oreilles décollaient. Il avait... Vous savez, en bas du lit là, ses oreilles sont calées. Juste à côté du lit là. C'est calé comme ça là. Le policier a tiré que non, c'est lui. Parce qu'il n'y a personne qui a ce genre de oreilles décollées à droite là. On a tiré les oreilles. On a sorti du lit. Le vieil ici là. Tu fuis ou quoi ? Tu as dit que tu n'as pas peur, non ? Tu as dit que personne ne peut t'arrêter. Tu as dit que tu ne te dois, tu ne te plains de rien. En t'y mettant de partir, t'es justifié. Tu fuis. Hein ? Tu fuis pour quoi ? C'est-à-dire que la peur a changé de quand ? Quand nous avons commencé l'affaire, les victimes avaient peur. Si vous avez parlé avec les victimes, ils parlent. Parfois, quelqu'un me parle au téléphone. Il fait comme ça. Son père, c'est comme ça. Il dit que, mais t'as dit que je me parlais, tu as peur de quoi ? Nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que deux, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute. Et vous voyez la peur dans le regard des gens. Vous voyez la peur quand quelqu'un vous parle. Et quand la personne craque, il pleure. Vous sentez que ces gens sortent de loin. Quand vous entendez une femme qui a été sodomisée. Vous entendez une femme qui, elle vous dit ce qu'elle a vécu. Vous pleurez avec elle. On ne peut pas faire ça aux enfants des gens. Donc, honte à vous. Qui avez voulu soutenir l'imposture. C'est pour ça que Zumento, tu as mon respect. Tu ne t'es pas dispersé. Tu ne t'es pas laissé distraire. Focus. Jusqu'à la fin. Bravo. Chez victime, sortez. Allez porter plainte. N'aie plus peur. Même seulement pour les coqueries, là, tu vas d'abord laisser là-bas au frais. Tu vas rester au frais. Pour qu'on voit clair dans l'affaire. Les victimes ont sorti maintenant. Les victimes ont sorti. Comment ? Vous croyez que... Moi, je ne comprends pas. Les gens nous disent que on a quelque chose contre Bobda. Moi qui vous parle, je ne connais pas Bobda. Il ne sait même pas où il dit. Il ne sait pas ce... Comment je veux me lever ? Je vais aller faire du mal à quelqu'un que je ne connais pas. On parle des victimes, des gens qui la détruisent des vies. Puis il y a beaucoup de Miss Cameroon qui ont des choses à dire. Le comique a un sorti pour dire qu'ils ne sont plus dedans. Donc, je demande. Jukame, tu n'as pas l'affaire ? Bobda a été arrêté, non ? Jukame, je te dis qu'on m'a été arrêté ce matin. À une heure du matin, le gars s'est caché. On le pied... Non, depuis deux jours, mon ami, on le cherche. On le cherche. Nos gars se cassent d'appartement à appartement d'un bon appuiso. Quelqu'un qui se vantait. C'est lui qui était. Il se cachait. On va le montrer à ce que se vantait. Il se pique, il partage l'argent. Il se vante. Il se vante, il partage l'argent. Il dit que c'est lui le plus beau, le plus riche, le plus fort. Le voici ici, là. Comme quelqu'un qui partage l'argent comme ça. Regardez combien ils partagent l'argent aux Camerounais. Regardez combien ils partagent l'argent aux Camerounais. L'argent qui les crompe aux autres personnes. Regardez combien ils partagent l'argent, les gens. Le milliardaire, le milliardaire, le milliardaire. Celui qui appelle ici n'appelle plus, s'il vous plaît. Regardez. Comment ? Regardez. C'est lui qui se vantait. Yeah. Depuis deux jours, il ne se vante plus. Il ne se vante plus. Voici la plainte de Guy Watson. Guy Watson, voici ta plainte. Oui, tu avais escouqué 2 millions. Voilà son nom. Il a signé reconnaissance de dette. Voilà la plainte. Guy Watson, tu appelles les avocats à la douala. Tu m'appelles ça, on va mettre ça dehors. Un gros escroc comme ça là. Un bandit, il a été recherché partout. Donc voici, voici les avis de recherche du monsieur. Depuis des années, avec l'escoquerie. Voilà ça. Il y a des recherches où il escroque les gens. On a les recherches, non ? On dit que ce monsieur est dangereux, vous croyez qu'on blague. Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Dans le monde entier, on ne parle que de lui. On dit aux gens que non. Laissez ce monsieur est dangereux. Oh, vous êtes jaloux. Oh, vous êtes escrocs. Quand vous avez quelqu'un comme ça, quand vous lui collez le tchaka, c'est facile de l'arrêter. C'est facile de l'arrêter. Nos gars étaient très bien couverts. Nos gars étaient très, très, très bien couverts. Voici David Eddon qui dit que... Il y a 15 ans, quand j'avais aussi sauvé la petite salle de Rosinec Pamie. Écoutez. Toujours qu'il a affilé toute sa courte. Il y a 15 ans, quand j'avais sauvé la petite salle de Rosinec Pamie. Ne c'est Rosinec Pamie, c'est les normes des gens, non ? C'est les gens qui ne vivent pas. Et lui et moi, on a parlé à... Comment on appelle ça ? On a pris un... Vous entendez ? Il a appelé les gendarmes contre le verre, les militaires. Voilà. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un visage, ça fait plus de 20 ans. Vous entendez ? Ils sont là, mes enfants, des gens. J'ai envoyé sa photo à Mistypo, quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit qu'essayez. Quand vous êtes vus avec ce gars, je lui ai dit, Seigneur, eux, les enfants, ce n'est pas qu'ils soient entiers, pas t'es mourir. C'est fou ! Vous entendez ? Je ne dis pas. Là, là, là ! Donc ce monsieur l'a fait du mal, il a fait du mal, à trop de monde ! Trop de monde, c'est un monsieur dangereux ! Dangereux, on vous dit que non ! N'écoutez pas ce monsieur, il est dangereux ! Hein ? Regardez ! Je ne peux même pas montrer la main pour couper mon truc. Ils ont l'âme ! Partout ! Ils font du mal, hein ? Le monsieur est là, il est sûr de lui, mais il escroque les gens. Toujours avec les femmes, les enfants des gens. On va le voir ici en train de tabasser un jeune. Il est au même où ? On va aller voir ça. Regardez ! On peut avoir montré, ça a vu la vidéo aussi, non ? Le monsieur tape ! Je ne peux même pas vous montrer ça, on va bloquer mon direct. Allez sur la page télégramme de Jumento. Vous allez voir comment il tape un enfant ! Il bastonne un enfant ! On va montrer quoi et laisser quoi ? C'est un danger ! C'est un danger ! C'est un danger ! Donc, moi, je vous invite à porter plainte. D'accord ? Maintenant, la première chose que je vous l'ai aussi dit, que, chers victimes, nous avons fait pour nous. La fiche a témoigné à visage ou de couvert, c'est encore nous ! Ce qui écoute l'anglais, allez suivre ce témoignage ! C'est ce qui est avec lui ! C'est ce qui est avec lui ! Il est avec lui ! Il est maintenant en ligne parce qu'il est dit qu'il est un rapiste et qu'il utilise des gants pour les filles et les râques et les râques ou quelque chose. Pas seulement les filles, les filles aussi ! Les filles aussi ! Les filles aussi ne parlent pas ! Son visage est là ! que vous ne voulez pas ! Hein ? Son monsieur est dangereux ! Ok ? Ok ! Je voudrais finir ! Un ! Comment ça ? Baudet est dehors ! Bon ! Nous allons finir par un gando ! Nous allons finir par un gando piquette ! Allons sur ma page ! On va écouter un gando piquette ! Un petit petit exclusif ! Avec un gando piquette, la mascotte des lions indontables ! Bonjour ! Bonjour ! Comment vous allez ? Vous voyez dans quelle situation je suis ! Je suis vraiment... Nous sommes vraiment dans le pétrin ! C'est facile, ça cuit ! Un côté cuit, un côté blanc ! C'est mauvais ! Des informations largement reliées sur la toile font état de ce que vous avez été abandonné en Côte d'Ivoire ! Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces informations-là ? Je voudrais tout d'abord informer à tous ceux qui me parlent de moi, de nous ! Je dis que je n'ai pas commencé à faire ce travail pour de l'argent ! En 1984, j'étais à Bijan ! C'est là où je me suis engagé à suivre les lions indontables du Cameroun ! Je ne savais même pas qu'on me donnait si un plan ! C'est moi qui sortais mon agent qui allait... N'oublons pas là ! Est-ce que toi a fini par là ? J'avais 88... Je suis resté... J'ai repris... Vraiment, vraiment... En 90 ans, en 96-98 au Burkina Faso ! Où le ministre... Le ministre... Le professeur Joseph Ouna... Et tous les Camerounais résidants à Ouagadougou ont fait de moi la mascotte des lions et l'entable de Cameroun ! Mais là, je vois dans les réseaux sociaux... Voilà ! Merci à tous ! Et... Je suis très, 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 très ravi de vous dire que tout continue ! D'accord ! Merci beaucoup à tous ! Et... A très bientôt ! Et... Nous restons mobilisés ! Chers victimes, n'ayez plus peur ! Allez porter plainte ! Allez porter plainte ! Allez porter plainte ! Allez porter plainte ! Les avocats vous attendent ! Et n'ayez surtout pas peur ! Nous connaissons notre pays ! Rien ne va me surprendre ! Mais nous allons continuer le combat ! Rien ne peut nous surprendre ! Mais nous allons continuer le combat ! Nous allons continuer le combat ! Merci à tous ! La seule et unique baronne de Suisse ! Ça ne chauffe pas ! Ça ne chauffe vraiment pas ! À très bientôt ! D'accord ! Tous ceux qui disent que... Il est libre là ! Je vais vous bloquer ! Allez loin ! Ici là, c'est la page des victimes ! Nous connaissons notre pays ! Mais nous allons continuer le combat ! On attend qu'ils soient libres pour parler ! Arrêtez ! Bordel libre ! Bordel libre ! Laissez ! Arrêtez vos conneries là ! Laissez cette page là ! C'est la page des victimes ici là ! C'est la page des victimes ! Vous avez complé avec quoi ? Qu'il a été arrêté pour Port-Dama ! Il a été libéré ! Rien que les plaintes qu'on a là ! Vous connaissez qu'on libère les gens comme ça ! On va voir donc notre pays ! On va voir la justice de notre pays ! Nous allons voir ça ! Nous allons voir la justice de notre pays avec nos yeux ! Nous savons le nombre de plaintes qu'on a ! Quand on libère alors on voit ! On va poser donc tout sur la table ! Bordel n'est pas libre ! Arrêtez vos conneries ! Bordel n'est pas libre ! Restez tranquille ! Laissons tout à Dieu ! On va voir la justice ! On va voir la justice ! Je demande à tous les journalistes du Cameroun ! Rendez-vous à la PJ ! Rendez-vous à la PJ ! Il faut qu'on voie tout ! C'est ça ! On ne peut pas laisser un monsieur aussi dangereux ! Rien que pour les escroqueries ! Il ne peut pas être libre ! Rien que pour les escroqueries ! Ne venez pas nous discréer ! Vous comprenez non ? Qu'il a été arrêté pour port d'âme ! On l'a libéré pour port illégal d'âme ! Déjà que si on t'arrête pour port illégal d'âme ! Tu dois te garder ! Si tu es derrière pour port illégal d'âme ! Tu dois te garder ! Tu n'as pas porté une âme et te promener avec et monter comme ça ! C'est une infraction ! C'est une infraction ! D'accord ? C'est de ça qu'il s'agit ! On va voir où est la justice ! D'accord ? Il n'est pas libre ! Merci à tous ! Bon après-midi ! Et nous restons mobilisés ! Chers victimes ! Continuez ! Continuez ! Continuez ! Est-ce qu'on suit les gens comme ça ? Nous sommes calmes ! Nous sommes calmes ! Que les victimes se mobilisent ! N'aie plus peur ! N'aie plus peur ! Que les victimes se mobilisent ! Appelez là où on vous a donné là ! Bob Derbe, bêle bien aux arrêts ! C'est pour vous discréer ! C'est pour que les victimes aient peur et ne partent pas porter plainte en masse ! Parce que beaucoup de victimes ont peur qu'ils vont porter plainte et après on va le libérer et il va commencer ! Il n'est pas libre ! Il n'est pas libre ! Que ce soit clair ! Bob Derbe n'est pas libre ! Chers victimes ! Aller porter plainte ! C'est de la distraction ! On veut absolument faire en sorte que vous vous découragez ! Vous ne partez plus porter plainte ! Vous ayez peur ! Vous ayez ceci ! Vous ayez cela ! Nous sommes dans une guerre de communication ! Il faut que vous sachiez ça ! Nous sommes dans une guerre totale de communication ! Nous sommes dans une guerre totale de communication ! Bob Derbe aussi a ces gens qui viennent dire des fausses choses pour qu'on se décourage, pour que les victimes n'aient plus porté plainte, pour que les victimes aient peur ! Et se dit que, ah, si moi n'ai pas même porté plainte, demain ça va me revenir sur le visage ! Les filles, allez porter plainte ! Allez porter plainte ! N'ayez pas peur ! Bob Derbe ne peut pas sortir ! Bob Derbe ne peut pas sortir ! Pour le moment là, c'est de la distraction ! Et je vous dis, chers victimes, nous sommes dans une guerre de communication ! Ils vont toujours dire que, oh, et tel est ceci, tel est cela ! Pour vous décourager ! Pour vous décourager ! Il est encore à la pésie de Bonanjo ! Et il est au frère ! Et rien ne va nous discrède ! Rien ne va nous discrède ! S'il sortait, j'allais avoir l'information ! Vous comprenez ? D'accord ? Il est bel et bien encore à la pésie de Bonanjo ! Rien que pour les plaintes, on ne va pas le laisser ! Il n'est pas sorti ! Il n'est pas sorti ! Nous sommes dans une guerre de communication ! Et j'estime que chacun de nous doit être mobilisé ! Mobilisé pour ça ! Comprenez non ? Excusez-moi, au même moment, je suis en train de vérifier mes sources ! Il est à la pésie de Bonanjo ! Il est à la pésie de Bonanjo ! Donc, on ne va pas le libérer ! Moi, j'invite tous les journalistes à y aller ! Les mototaximane ! Mobilisez-vous ! Mobilisez-vous ! Ce n'est que nous qui pouvons tout faire ! Pour que cette justice-là ait lieu ! Mobilisez-vous tous ! Pour que vous protégez les victimes ! Faites en sorte que les victimes aient le courage à les porter plainte ! Il est bel et bien à la pésie de Bonanjo encore ! Donc, mobilisation générale ! Mobilisation générale ! Mobilisation générale ! Nous sommes dans une guerre de communication ! Et le peuple a aussi les gens qu'il a payé dehors pour vous donner des fausses nouvelles ! Il est bel et bien aux arrêts encore à la pésie de Bonanjo ! Donc, j'invite les journalistes à les montrer ! Mettez-vous au prêt ! On ne va pas laisser ! Ne serait-ce que pour les plaintes des coqueries avec les preuves ! Il ne peut pas sortir comme ça là ! Il ne peut pas sortir comme ça ! Il a détruit des vies et des vies ! Il a détruit des vies et des vies ! Nous avons des preuves ! Nous avons des preuves ! Donc, j'invite à tout le monde à la mobilisation générale ! Nous, on ne peut pas laisser un PV narcissique violeur se promener comme ça là ! On ne peut pas laisser un PV narcissique se promener comme ça là ! Mobilisation générale à la PJ de Bonanjo ! Mobilisez-vous ! Rien que pour les victimes ! Sortez ! Ce monsieur ne doit pas être libre ! Ce monsieur ne doit pas être libre ! Mais il ne reste que pour les victimes ! Sortez ! Allez-y ! Que les mototaxiements l'ont tous là ! Allez-y devant la PJ de Bonanjo ! Restez là-bas ! Veuillez ! Que ce monsieur reste là au frère ! Pour laisser le temps aux victimes de sortir et de porter plainte ! Ils ne vont pas nous discréer ! C'est quoi ça ? Sortez ! Allez ! Si c'est votre soeur, votre mère, votre tante, votre ceci ! Que les mototaxiements se consègent ! Veuillez la PJ de Bonanjo ! Vous restez là ! Qu'est-ce que ce monsieur reste au frère ? Le temps que toutes les victimes aient le temps de porter plainte ! Que toutes les victimes aient le droit de porter plainte ! Qu'il n'ait pas peur ! Parce que nous sommes en train de se battre pour que les victimes n'aient pas peur ! Sortez ! Il est toujours détenu ! Je viens d'avoir l'information la plus fiable ! Il est toujours détenu à la PJ de Bonanjo ! Je viens d'avoir l'information la plus fiable ! Il n'est jamais libre ! Arrêtez de déranger les victimes ! Vous faites que tout le monde se décourage, que les gens aient peur de porter plainte ! Parce qu'on voulait absolument que ce viola sorte ! Donc j'invite tout le monde à se mobiliser à la PJ de Bonanjo ! Conversez-vous là-bas ! Si vous aimez ces victimes-là ! Que ce monsieur ne sorte plus ! Que ce monsieur ne sorte plus ! Que ce monsieur ne sorte plus ! Que la population veille à ce que toutes les victimes aient justice ! Comment ? Ne commencez même pas nous les nerveux qu'il est sorti ! On a les plaintés ! Il est bel et bien encore à Bonanjo ! Il est bel et bien encore arrêté à Bonanjo ! On a les preuves ! Je viens d'avoir l'information la plus fiable ! Et nous allons veiller qu'ils restent là-bas ! Toutes les victimes vont porter plainte tranquillement ! Laissez les gens tranquilles ! Parce que vous voulez faire qu'il est sorti ! Pourquoi les victimes qui sont en train de se précipiter ? Elles se désistent ! Chacune n'a peur ! Hein ? Allez tous au Kacham à Bonanjo ! Ce monsieur ne doit pas sortir ! Personne ne doit avoir le courage de le faire sortir ! Allez tous à Bonanjo ! Allez tous à Bonanjo ! On ne va pas le laisser sortir ! Il va rester là-bas en attendant que toutes les victimes aient le courage de sortir ! Merci beaucoup à tous ! Mobilisation générale ! Chez victimes, sortez, portez plainte ! Le collectif des avocats vous attend ! N'ayez pas peur ! Le collectif des avocats comme je vous ai dit Voilà ça ! Nous avons le collectif des avocats ! Le numéro des avocats de Douala est épinglé ! 6,99,75,25,79 Et nous avons le collectif de Yaoundé qui est le 6,59,92,49,65 Chers soeurs ! Allez porter plainte ! N'ayez pas peur ! Discrètement ! On va protéger votre anonymat ! On va protéger votre personnalité ! On ne va jamais vous mettre sur les photos, les vidéos, tout ce que vous nous donnez ! Ce sera discret ! Ça, ce sera seulement pour la justice ! Il n'y aura rien sur Facebook ! Rien sur Instagram ! Rien sur TikTok ! Rien ne va sortir ! D'accord ? On vous fait confiance ! Merci à tous ! Et je peux vous affirmer qu'il est bel et bien encore à Bonanjo ! Donc mobilisez-vous ! Pour que ce PV narcissique bandit ne sorte pas ! Merci beaucoup à tous ! Je vous demande de veiller à la PJ de Bonanjo ! N'est-ce que reste que pour vos enfants ! Pour vos familles ! Pour vos frères ! Pour vos soeurs qui ont été violés ! Torturés ! Volés ! Ménacés ! On ne peut pas laisser un violeur narcissique comme ça se promener dans la ville de Douala ! Vous n'avez pas peur pour vos propres enfants ! Pour vos propres soeurs ! Vos propres nièces ! Tout le monde devait se mobiliser pour qu'ils aient même peur de religion ! On doit même avoir peur de le libérer que la population peut le finir avec lui ! Il faut qu'ils aient peur même de le libérer ! Il faut que la peur change de camp ! Il faut que la peur change de camp ! La peur doit changer de camp ! Merci à tous ! Que les victimes sortent de l'anonymat ! N'ayez plus peur ! Nous sommes là avec vous ! Jusqu'à la gare ! Ils ne vont pas nous distraire ! Il est sorti ! Il est bel et bien encore là-bas ! Ne venez plus ! Ne venez plus ! Il est connerie ! Les mentons ! Je suis sur mon direct ! On ne va pas le lâcher ! Nous sommes là ! Nous sommes là ! On ne va pas le lâcher ! Pour nos enfants ! Pour nos soeurs ! Pour nos tantes ! Qui ont subi nos martyrs ! Nous allons se battre ! Pour que ce gars-là, sa place est en prison ! Ce n'est pas dans la nature ! Ce n'est pas dans la nature ! Il faut qu'Abena soit arrêté ! Il y a Abena ! Xavier Abena doit être arrêté ! Et Warren ! Voilà les deux qui sont encore de hockey ! Qui sont en train de mettre d'autres trucs pour mettre les fausses nouvelles ! Warren doit être arrêté ! Xavier Abena doit être arrêté ! Comme ça, quand tout se tueur est arrêté, toutes les miss, toutes les femmes qui ont subi des choses graves vont sortir ! Vous allez voir ! Vous allez voir ! Attendez qu'ils dormaient à même deux jours, trois jours ! La vérité va sortir ! Les gens ont encore peur ! Les gens ont encore peur ! Les gens ont encore peur ! Mais je vous dis, les chers victimes, n'ayez plus peur ! Nous sommes avec vous ! N'ayez plus peur ! Nous avons mis des avocats pour vous ! Dehors ! Pro bono ! C'est gratuit les filles ! Appelez ! C'est gratuit ! Allez seulement déposer votre peine ! Vous allez vous asseoir à la maison ! Le reste nous faisons ! Nous faisons pour vous ! Ils ne vont pas nous dépasser ! Ils ne vont pas nous dépasser ! Ils ne vont pas nous dépasser ! Nous allons lutter pour ça ! Rien que pour nos mamans ! Donc je vous dis à vous tous là ! Merci à mon frère Jumento ! Papa ! La panthère ! Tiens bon ! Ne te fais pas discrète ! Tiens bon ! Je salue tous ceux qui travaillent ! A l'intérieur ! Au calme ! Dans la discrétion ! Merci à vous ! Ces victimes là, on les parle, on les comprend ! Merci à vous ! Bobda ! Tes oreilles décollées là ! On ne va pas laisser ! On ne va pas laisser ! Nous sommes assis ! Balata ! Balata ! Courage aux victimes ! D'accord ? Merci à tous ! Et... Bobda ! Continuez sur toutes vos publications ! A mettre Bobda ! Get Stop Bobda ! Tout ça ! C'est toute cette mobilisation générale ! qui va faire que ce monsieur va rester au frais ! Et on aura le temps de suivre les victimes ! Parce que s'il sort, il va faire peur à beaucoup de victimes ! Nous avons beaucoup de problèmes que les gens témoignent ! Parce qu'ils ont peur des retours ! Et vous le savez ! Donc mobilisez-vous pour que ce monsieur reste là-bas le plus longtemps possible ! Le temps que les victimes nous déposent tout ! Nous avons beaucoup ! Mais nous voulons le maximum ! Pour que tous ceux qui sont là derrière, qui soutiennent Bobda ! Enlèvent leurs mains ! Et la justice fait son travail ! Donc mobilisation générale à la PJ de Bonanjo ! Allez rester là-bas ! Qu'on voit qu'on le laisse ! Allez rester là-bas ! Mobilisation générale pour les victimes ! Et c'est Zoré comme un lapin ! C'est Zoré décollé là ! Quelqu'un peut travailler son argent, il partage comme le monsieur la partage ! Vous avez déjà vu quel irige qui partage l'argent comme ça là ? Vous avez vu ça où ? Vous ne voyez pas que c'est un féman ? Hein ? Quelqu'un qui a son argent, qu'il est parti travailler comme nous on travaille là ! Il va partager ! Vous avez vu Photomictor partager l'argent comme ça un jour ? Vous avez vu ? Même son père qui avait l'argent, qui a travaillé pour avoir cet argent là ! Vous l'avez déjà vu partager l'argent comme ça ? Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille normalement son argent partageait comme ça ? Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Vous ne voyez pas que c'est un bandit ? Tu travailles ton argent à la sueur de ton front ! Tous les riches du Cameroun là ! Vous avez vu qui partage l'argent comme ça là ? Si c'est son argent ! Il voit pour travailler ça ! Personne ne le fait ! Personne ! Personne ne le fait ! Mais, si vous percez, celui qui ne me parle encore d'Amer Kamer ici sera bloqué ! C'est quelqu'un ça ? Vous n'avez pas remarqué qu'il est tué du côté des oppresseurs ? Vous, comment vous, celui qui ne me parle encore d'Amer Kamer sera bloqué ? Vous n'avez pas remarqué que ce gars est tué du côté des oppresseurs ? Vous l'avez déjà vu défendre une victime ? Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on est derrière pour défendre quelqu'un, il va tuer du côté de l'oppresseur ? Vous n'avez pas remarqué quoi ? C'est un corrompu ! Tout ce qui l'intéresse, c'est les étoiles de Facebook et les vues ! Tout ce qui l'intéresse ! Il sait qu'en allant à gauche, vous allez le suivre ! C'est vous ! C'est vous ! C'est vous ! Qui suivez des pieds cassés comme ça là ! C'est vous qui suivez les gens comme ça là ! Qui les donnez de l'audiment ! Vous croyez qu'à s'il fait le live avec deux, trois, quatre personnes, il va continuer à faire ces bêtises là ? C'est parce que vous allez aussi lui donner des vues ! Vous allez aussi lui donner les étoiles, les ceci, les cela ! C'est pour ça ! Vous croyez que si vous vous isolez Amé Kamer, il va continuer ces bêtises là ? Hein ? Comment quelqu'un peut aller suivre quelqu'un qui est toujours du côté ? Tout ce qui est mauvais, il est dedans ! Tout ce qui est mauvais, il est dedans ! Si quelqu'un fait du mal aux autres, il est toujours dedans ! Vous allez suivre quoi ? C'est vous les internautes, le problème ! C'est pas lui, lui il sait ce qu'il fait ! Il est dans son game ! Ça l'amuse ! Il sait ce qu'il fait ! Dès qu'il va être du mauvais côté, vous allez tous venir pour le critiquer ! Mais laissez-le dans son game ! Laissez-le seul ! C'est un plaisanteur, c'est un bandit ! Vous avez quelqu'un que lui-même il dort dans sa voiture Ambeil ! Vous suivez quoi sur lui ? Même la prostitution l'a dépassé ici-là ! Il a même mis sa maison pour la prostitution ! Où tu restes, tu ne te prostitues pas, tu mets ses mains les gens pour se prostituer, même ça l'a dépassé ! C'est-à-dire même gérer une maison d'un ganda de prostitution l'a dépassé Ambeil ! Vous suivez les gens comme ça comment ? Comment vous faites pour perdre une minute, deux minutes, trois minutes pour être dans l'air des gens comme ça ? Que quelqu'un même gérer une maison de prostitution, sa propre maison de prostitution l'a dépassé Ambeil ! Ambeil ! C'est son petit argent qui gagne là c'est pour ses vues là ! C'est pour ça qu'il va toujours être sur internet matin, midi soir ! Pour essayer de faire les vues, à la fin peut-être, à la fin du mois il a un petit 1000€, il complète avec 2-3 choses et il vit de ça ! Il ne connaît pas ce que c'est que le travail ! Hein ? Vous l'avez vu chez Oshiga ? Depuis qu'Oshiga l'a chassé, il fait 10 lacs par jour parce qu'il va vivre comment ? Il va vivre comment ? Quand il finit Facebook, il est sur TikTok, il finit TikTok, il va sur Facebook, il finit Facebook, Instagram, Instagram, machin ! Il collecte 10 francs ici, 20 francs ici, 30 francs, c'est ça qu'il fait peut-être 1000€ pour vivre par mois ! Et parce que vous êtes là, parce que vous allez l'écouter, parce que vous allez écouter des conneries ! Vous n'avez pas remarqué comment quelqu'un, on parle de viol, il est toujours dedans ! Il est toujours dans les mauvais coups ! Sur Facebook là, dites-moi quelqu'un qui est dans les mauvais coups plus qu'à mes qu'à mes ! Il est toujours du côté des oppresseurs ! Vous me parlez de qui là ? C'est quelqu'un ça ? C'est quelqu'un ça ? Hein ? Il dort ! Avant de parler même, qu'il nous montre d'abord où il dort ? Il dort où ? Il dort dans la voiture ! Hein ? Vous suivez quelqu'un que... Même élevé les poulets l'ont dépassé ! Élevé les poulets ! Ça veut dire que le poulet, tu jettes seulement les graines choix, choix, choix et grandissent ! Élevé les poulets l'ont dépassé ! Il part au Cameroun, il vit plus pauvrement que les Camerounais qui vivent là-bas ! Il part serrer les gens au village dans les lits en matelas, les lits en bambou ! Il serrer les gens au village ! Il part là-bas ! Il dérange ses cousins qui sont au village des puits ! Arracher les lits en matelas, il dort dessus ! Vous discutez quoi avec quelqu'un ça ? Il va dire quoi ? Il est toujours du côté de l'oppresseur ! Il vit de ça ! C'est un tirage de Facebook ! Si on commence à tirer sur vous, il va s'occuper de ça ! Dès qu'on lui dit que bon voilà 500 euros, il va le faire ! Mais lui je lui ai dit que quand moi je commence mon combat avec quelqu'un ne m'arrête pas ! Il faut qu'il demande à son frère le sang ! Tu m'as incité une fois, j'ai prié le doigt ! Deux fois tu as prié le doigt ! La troisième fois là ! Je vais me concentrer sur toi un an ! Et personne ne va m'arrêter ! Je vais aller déterrer les choses sur toi ! Continue ! Tu m'as incité une fois, j'ai laissé ! Tu as laissé qu'on est su de mon mari ! Deux fois, j'ai laissé ! Je t'attends la troisième fois ! Peut-être que tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver ! Je te dis continue ! Et même avec les mains où ça va partir ! Parce que ce n'est pas les machins que tu avais fui à Genève là ! Quand les gens t'attrapent, ils t'attrapent ! À Paris là ! On va se verser au sol ! Moi, il lutte pas avec les filles, il lutte avec les garçons ! Tu vas me battre le jour là ! Tu vas me battre le jour là ! Ou aller là et tu vas me battre le jour là ! Je te croise ! Tu sors ta maman là ! Tu vas me battre le jour là ! Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te racle 5 dents ! On pose par terre et puis tu vas te calmer ! Qu'on rate ! Parce qu'ici il n'y a pas les dents ! Ici il n'y a pas les dents ! Le reste des 5 dents qui sont devant là ! Qu'on écrase ça ! On pose par terre ! Et puis on va aller en justice ! Tu crois qu'on a peur de toi ? Moi, je t'avertis ! J'avertis toujours avant de faire quelque chose ! Tu verras ce qui va t'arriver ! Continue ! Moi, je ne veux pas être dans les affaires de tu as insulté mon mari ! Non ! Je vais aller payer sans justice ! Je vais racler les 5 dents qui sont devant là ! Poser par terre et te filmer ! Et j'attends la justice ! Continue ! Continue à te mettre sur le chemin des gens ! Tu vas voir ! Parce qu'à un moment, on est là ! On vous dit de quitter ! Je n'ai aucun problème avec toi ! Tu te permets de laisser connaître mon mari ! Qui est décédé ! Continue ! Moi là, je vous dis toujours ! J'avertis toujours avant de faire quelque chose ! J'avertis toujours ! Quand je commence, personne ne m'arrête ! J'avertis toujours avant de commencer le problème ! Toujours ! Donc Amek Amek, je t'ai dit une fois, deux fois ! La troisième fois ! Tu vas voir mon visage, le vrai ! Ici Amek ! Sur la tombe de mon mari ! Tu vas voir ! Tu m'as jeté deux fois ! Pas trois fois ! Je te mets au défi devant le monde entier ! Sors encore ! Tu as jeté mon mari, tu vas voir ! On ne va pas te dire ! Ça là ! Sinon, moi là, j'ai quitté une belle ! Pour toi ! Ou à l'ail ! Parce qu'à un moment, Peut-être même avec la force, on doit vous faire respecter les choses ! Un moment, vous riez avec tout ! Mais à un moment là, respectez-vous ! Moi je ne sais jamais manquer du respect ! Je sais que tu me parles avec tout ! J'ai tout rigolé avec toi ! Mais là, tu vas loin ! Ce n'est pas parce qu'il y a les vues sur Facebook ! Qu'on cherche les vues ! Qu'on doit faire ! On doit aller n'importe où ! Je t'ai averti ! J'ai averti ! J'ai averti ! Une fois, deux fois ! J'attends la troisième fois ! Je ne vais pas répondre ! Tu vas seulement voir ça ! Toi-même ! Et ce sera propre ! Bien fait et propre ! J'ai grandi à Kondengui ! Dans le quartier des bandits, des vrais bandits ! Donc nous là, on a bagarré toute notre vie ! On a vu ! C'est là parce qu'on s'est calmé ici, Amben ! Par rapport à nos statuts ! Et si on va aller dans la boule, on va d'abord aller dans la boule ! Et on va aller sans état d'âme ! Que les victimes de Bob Daai puissent être plaintes ! Je compte sur vous ! Et à très bientôt ! Merci à tous ! La seule et unique baronne de Suisse ! Ça chauffe pas ! Ça chauffe vraiment pas ! Merci à Zumento ! Merci à tous ceux qui travaillent ! Bob Da ! Tu verras ! À très bientôt ! Ça chauffe pas ! Ça chauffe vraiment pas !